Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête reine du journalisme qui retrouve son trône dans le grand studio RTL, Christine Ocrenge. Une grosse tête qui vit au bord de l'océan à La Rochelle, mais qui pêche sur les questions dans le grand studio, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a un QR code pour passe sanitaire et un code barre pour ses albums chez Casterman, Philippe Gueluc. Bonjour, bonjour à tous. Une grosse tête qui a autant de retenue dans l'émission qu'une nymphomane dans un club échangiste, Sébastien Thohen. Ouais, 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 ouais. Salut les seniors. Une grosse tête tellement drôle que même les mouettes sont devenues rieuses. Olivier de Kersozon. Bravo. Et une grosse tête qui rappelle à Olivier, les plus beaux, c'est assez qu'il a pu croiser. Oh, salaud. Pas danser de traversée. Bernard Mabille. Bonjour. Bernard, j'espère... Maintenant, c'est baleine à bosse. J'espère qu'il va nous le mettre de bonne humeur, parce qu'il a l'air un peu chiffon, notre ami Kersozon. Non, non, il va bien. Notre ami Kersozon, aujourd'hui. C'est étonnant. Quand je met le casque et je coupe le son, je ne vous entends plus. Non, non, il n'est pas chiffonné, il est juste ridé. Et bim, c'est pour ça qu'il va le dérider. Ça va, Olivier ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Que vous soyez un peu chiffon, monsieur Kersozon ? Non, non, mais je suis a été agressé dès l'aube par des gens. Mais non, mais Laurent, je vais vous raconter. Tu es arrivé dans le studio, je l'ai confondu. J'ai confondu Olivier avec le mec des petits mouchoirs, l'ostériculteur. Comment il s'appelle ? Et c'est vrai, c'est un manque de respect. Olivier, je m'excuse. Je ne t'avais pas reconnu, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, vous avez fait ça ? Oui, j'ai fait « Salut, Joël Dupus, je commence à te voir. » Eh, bravo, bravo pour les petits mouchoirs. Bel escroquerie à 20 millions. Et Mathieu, non, ce n'est pas moi, petit con. Et là, j'ai réalisé, je m'en veux. J'ai vu cette tête d'idiot, la lettre, bonjour. Tu es en représentation, il dit « Casse-toi, tu pus. » Et je te dis que je m'excuse, Olivier. Après, il y a Super Matou qui est venu me gonfler. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. Je réitère les excuses que je t'ai faites. Super Matou, je trouve que... Il a failli se faire rectifier le museau définitivement, la lettre vidéo. Mais je vous raconte le secret de ma blague. C'est-à-dire que j'étais passé aux toilettes. Après, je me lave copieusement les mains. Je ne les sèche pas. Je m'approche d'Olivier. Je lui passe les doigts sur la joue. Et je lui dis « Je me pisse toujours sur les doigts. » Et il a cru que c'était vrai. Non, mais franchement, si vous me le mettez de mauvaise humeur comme ça, juste avant l'émission... Tu fais le malin parce que tu es à 10 mètres, mais dans le studio, tout à l'heure, tu chies dans ton froc. Et ça sent la merde de chat dans le studio. Après ça, j'arrive et je lui dis « Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de te voir, mon petit capitaine ? » Et ça le met de mauvaise humeur aussi. Décidément, il n'y a personne. Moi, je crois que quand je suis arrivé avec le chéquier, tout de suite, j'ai vu votre... Non, si j'avais vu le chéquier, oui, mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu votre sourire revenir, Olivier. Bon, écoutez, je suis sûr que ça va s'arranger avec M. Tohen. Oui, oui, c'est ça. Bon, allez, continue, faites ton émission. J'imagine qu'il a voulu faire un peu d'humour en vous confondant avec... Il ne devrait pas en faire, il n'a pas de talent. Moi, je peux laisser la place aux jeunes, il n'y a pas de problème. Écoutez, M.... Non, mais on ne confond pas qu'il recevait avec du puche, comme... Ah, voilà, je n'étais pas réveillé, j'étais à l'ouest. Je sais qu'il m'en veut, on va aller manger des moules, après. Il ne m'a pas parlé, c'est une tête à claque. J'en ai rien à foutre. Moi, je ris de tout ce qu'il dit, parce que comme je suis à côté... C'est une tête à claque, c'est une tête à claque, c'est une tête à claque.